newbie contre vici et gaming thunder avec frise ddc fade young et sailor équipe est relativement récente pour ceux qui suivent pas spécialement la chaîne chinoise parce que bon la chaîne chinoise c'est quand même une scène de merde avec que des matchs de merde les abrutis d'américains puritanistes de g on va y aller aussi pour revenir sur vici gaming c'est une équipe qui s'est créée en septembre qui n'a pas fait grand chose on va dire dans la première partie de son existence bon cas qui a existé mais qui a eu un peu de mal à vraiment être solide et depuis l'arrivée de ddc au shuffle winter et bah ils prennent je trouve une nouvelle ampleur et donc ils sont aujourd'hui en demi finale du bucaris majeur face à newbie newbie bon bah là pour le coup autant je peux dire que vici vici thunder vous les connaissez pas autant newbie si tu les connais pas c'est que tu es un gros blaireau probablement raciste des chinois et bah tu devrais te faire banne 30 jours quoi donc ça fait un peu tchèp ils ont fait c'est quoi leur dernier gros résultat c'est et c'est loin de genting où ils ont gagné trois deux comptes team liquid tout de même donc donc voilà donc newbie ils sont ultra présents le first pick qui était justement dans les mains mais qu'est ce que tu fais je suis bas quand tu vois je pense que tu as un quoi comme du vent comme comme du vent ouais mais mon micro il a un faux contact voilà c'est ça fait selon sa position c'est un peu galère on va que tu hésites à me le dire si ça continue aussi alors voilà je pense je pense que potentiellement moi j'ai déjà eu des problèmes avec ça je pense que c'est potentiellement un micro bouillou là et qu'il faut le tourner vers la mec ah ouais c'est chaud ça ça c'est chaud parce que mes écrans en fait ils sont orientés dans pas dans la bonne direction du coup j'aurais du mal quand ma casse et rip un bah ouais mais bon normalement c'est normalement tu te tournes vers cet endroit mystique que quelques fois par jour ah oui ça aussi c'est peut-être donc il ya peut-être un créneau horaire qui déconne et après ça va revenir dans la tête là c'est peut-être ça ouais bon first pick first pick disruptor j'ai n'importe quoi c'était pas newbie c'était vgj qui avait le first pick disruptor omnirazor puis brewmaster on enchaîne avec luna du côté de vgj on a déjà nos deux supports qui sont arrivés derrière pour newbie rubik et chen alors d'ailleurs premier truc que je remarque c'est que les équipes chinoises pique du corps alors que parce qu'on a casté hier beaucoup avec des équipes occidentales parce que c'était pas forcément européenne pique leur support beaucoup plus tôt à la newbie ils ont pris leur support en deuxième phase et je suis même très étonné que chienne soit encore disponible dans cette deuxième phase après ça dépend des équipes chinoises faut pas je peux pas généraliser à toutes les équipes chinoises à si on j'ai à nous on fait des cas si nous on généralise à nous mais à tout le monde dans le panier tu prends tu prends vg et pas vgj mais vg s'ils peuvent se saisir de disruptor naga sirène first ils vont se prendre disruptor naga sirène first ouais ouais c'est vrai ça dépend des équipes mais en ce moment j'ai envie de te dire c'est tellement solide que quand tu peux les prendre pour les notes mais je suis étonné par contre que vraiment vgj décide de laisser le chêne au alors iban air spirit et oui docteur derrière il ya toute façon ils ont ban quatre supports vitchy gaming donc à un moment un moment voilà tu peux pas en tout enlevé non plus et je pense c'est aussi peut-être du fait que newbie n'a ban aucun support pour le coup ils ont ban juste tusk et elder titan ouais bon ils en ont ban deux quand même bon bref c'est les supports avec lesquels ils sont à l'aise aussi qu'ils ont ban ils ont pas tendance enfin on les a pas vu jouer beaucoup de chaînes perso newbie donc moi je les ai déjà pas vu jouer beaucoup de chaînes donc tu peux te dire que tu vas pas ban ce héros là même s'il est vraiment au top dans la meta en ce moment et laisser passer ça quoi tu vas voir tu sors quelques midas et puis les clips de chaînes ils disparaissent oui et d'ailleurs ils ont beaucoup de choses pour pour clean les creep avec avec luna sf et je trouve qu'ils ont une line up extrêmement solide vitchy gaming il va probablement falloir un peu aider un peu aider le la luna et le sf en début de partie parce qu'il ya un chêne qui va probablement se retrouver en offline avec un omni c'est loin d'être évident à gérer mais mais à partir du mid game je trouve que vitchy gaming ils ont tellement une line up compliqué parce que tu as un bon master qui fait l'espace en team fight avec luna et sf qui dps ça me paraît ça me paraît complexe côté newbie et du coup il va falloir prendre selon moi un dernier héros qui bas qui un peu gumbel et qui amène soit beaucoup de push soit soit beaucoup de contrôle je sais pas si c'est une idée ouais ou de split ah ouais ou du split donc pas quand même grand chose pour aller pick up avec cette line up et t'as pas envie de ramer des ultis juste pour pick up ou du coup c'est peut-être pas mal d'apporter du split et ça ça retournerait un peu le truc et tu peux faire un 4 vient qui est costaud avec ce qu'ils ont pas un 4 plus un plutôt pas un 4 vient qui est très costaud avec ce qu'ils ont actuellement donc ça peut se ça peut jouer je pense moi je sur le papier vgj ça a l'air trop bien mais moi le pic panda pendant à chaque fois que je vois ce héros je me dis ah putain ce héros il est trop bien il a tout et en fait à chaque fois que je le vois il loose quoi enfin l'impression de me dire que en fait c'est bien sur le papier mais c'est de la merde en vrai quoi regarde og qui l'une des équipes qui favorise énormément ce héros bas ils sont pas là quoi pourtant ils ont l'habitude de jouer avec qui s'entraînent avec vgj je les ai pas spécialement vu jouer trop souvent avec je sais pas peut-être que peut-être que je me trompe pas mais ça fait partie des héros que que j'apprécie pas voir dans voilà quand je le vois dans le drap je me dirais pas c'est perdu alors pour connaître une monde oui jérémy line et le et le capitaine au nord ono bon bref c'est le mec qui a qui supporte la ligne jérémy le joueur de nba et donc c'est de là que vient d'ailleurs logis tout simplement donc c'est une ligne de haine c'est lui qui paye temps je sais pas à quel point il paye mais en tout cas il met son nom dessus et à mon avis de payer un peu pas il doit je pense qu'il pourrait c'est une équipe en fait qui est assez cher parce que juste le tarif de sailor et ddc à mon avis et c'est même yang non yang et freeze à mon avis sont au même niveau derrière fait je n'ai pas trop je connais pas mais c'est le capitaine quand même cette capitaine ouais c'est ce que j'étais en train de me dire la petite couronne mais les vétérans cddc sailor quoi donc parce que quand il paye des capitaines on sait pourquoi il prend les petits pour cent donc oui mais c'est pp1 peut on peut ne pas aimer pp on peut pas lui retirer que ça reste quand même l'un des meilleurs capitaines d'europe quoi juste on peut ne pas aimer la personne j'adore la personne même s'il est estonien attend estonien c'est le pays où il ya plus de putes d'europe tu peux pas ne pas aimer l'estonie enfin en plus franchement c'est c'est un peu la porte d'entrée de tous les types de putes du monde quoi donc tu as le choix total entre tous les types de races qui existent ça se transforme en dès que dès que tu parles d'un d'un pays et d'une nation tu la fous l'insulte bon du coup pour le moment newbies annonce pas grand chose au niveau des lignes alors évidemment omni omni offline théamide et alors d'un on n'a pas parlé de cela speak th et à j'aime beaucoup de l'aspect thé à ils vont enfin elle va un peu galéré contre contre le bon master en team fight mais dès qu'elle a bkb ça devient un vrai cancer pour sf et luna alors faut juste que la ccc arrive à avoir du stuff mais on lui fait confiance pour ça mouki qui va être en safe lane pour côté 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 newbie et puis à côté vitchy gaming bas c'est exactement pareil aucune surprise au niveau des lignes le bon master offline le sf mid et évidemment la luna safe lane la position du du district du disruptor pour aider pour aider luna est évidemment notre ami notre ami bunty qui va d'ailleurs venir poule voilà la vague de creeps très loin que réussit à récupérer il n'a pas essayé une ouais il a m'a essayé à faire ce qu'il veut le poulet en fait ouais alors bon cela dit en fait il venait voir s'il pouvait voir le après mais bon il était scout quoi il a même pris un peu l'écriture tu vois comme ça au passage comme ça ça va s'écraser sous la tour exactement pas perdu alors c'est un mouki fait le move intelligent et il va stabiliser à l'île entre ces deux tours derrière ouais alors cela dit ça quand même et ça va quand même qu'elle regarde le contrôle d'un yang c'est le joueur encore plus intelligent mais c'est n'importe quoi mais il va mourir quand même là dessus parce qu'il va se faire taper par l'écrit bloqué par kaka il va tenter le tp pour le tp va passer et du coup ça n'a pas stabilisé du tout parce que tu vas voir un à franchement est une ligne de creep plus une ligne de trip qui s'écrase sur la tour de l'autre côté moi je voudrais m'excuser auprès de tous les fans de dota chinois qui aime ce jeu je suis désolé parce qu'effectivement ça joue bien enfin vraiment vraiment ça joue bien quoi c'est vas-y arrête de sorte à connerie je sais qu'elle va rien bah voilà c'est tout je dis juste ça joue bien oui ils sont ils sont trois en haut côté vici gaming ils viennent un peu emmerder l'omni et le chêne mais alors eux aussi c'est le bordel sur leur ligne ils ont ils ont triple vague presque donc donc c'est un peu n'importe quoi l'omni il est il a été renvoyé fontaine par le par le chêne et le chêne il va aller récupérer un clip et venir faire chier logiquement omid on n'en a pas pas trop parlé de ce duel sf contre eux contrôler contre thé à c'est un duel très dur pour le sf en début de partie mais qui se stabilise dès qu'il a des niveaux pour former rapidement les clips mais bah voilà les premiers lacets sont pas nécessairement évident pour pour le sf notamment à cause de la réfraction de la thé à qui rajoute énormément de dégâts pour l'acide et ordinateur les jours du coup tu sais que tu peux pas la tuer sur un triple raise la terre quoi c'est ouais c'est ça c'est ça en fait il va à un moment il va farm mais mais effectivement normalement il a il a beaucoup mal à la tuer il trade beaucoup par contre frise par contre faire attention avec le fait d'encore un vrai mais il ya une centrale qui voit il ya une axe en plus sur quelqu'un non c'est bon il va pas aller le chercher a envie d'aller chercher cela c'est très long mais il a raison il a déjà utilisé sa salve donc donc le sf il est pas au top ils vont peut-être le tuer bah oui crise ah bah oui là ouais qu'est ce que tu fais il ya quand même une une ace sur kk donc il est complètement safe c'est dommage ça c'est pas très bon parce que déjà tu t'as déjà du mal à avoir tes soul contre la ta là tu viens d'en perdre la moitié gratos il ya quatre soul ouais c'est un peu bah c'est dommage de mourir parce que bah on le voyait quoi il était invisible rubik mais petite erreur petite erreur mais vraiment un dotat chinois au top c'est qu'un mec fait une erreur de toute façon faut le dire c'est gratos après franchement vous n'avez pas le droit après j'ai liquid hier game 3 non je trouve ça va non ces games une et deux je trouve qu'ils sont épouvantables la game 3 ça va encore la game une et je sais pas j'ai sa vie les deux premières du coup la game 2 la game 2 liquid prend 27 0 quoi c'est c'est terrible quoi ah mais ça ça arrive tu sais entre quand tu pars mal et la game une j'ai un teammate du miracle dans la gueule et plus rien et du coup leur réponse après à 27 0 à 7 remis en confiance c'est de prendre une broute vraiment amrutis ces américains ok je pensais que ça passerait sur sur l'omni j'étais dessus il était en train de se faire récouler par le par le chen je pensais qu'il aurait le temps de revenir mais pas du tout un très bon qu'il récupérer là haut par par ça et là ddc et fade il fait qu'il va aller récupérer la petite bountie fait ici déjà en place pour la tienne donc donc aucun problème et en plus il ya un dd pour ss et non fait qu'il va venir lui piquer sous les yeux c'est parfait on va être trois là haut pour pour newbie avec l'arrivée de de kaka attention saïd l'art il ya un hillbier master on va l'attraper on va mettre le hillbier master la pénitence aïd l'art qui va juste exploser sur le dps des trois héros de newbie bon ça leur fait du bien parce que kppi il est niveau 3 alors qu'en face le panda est déjà niveau 4 mais j'ai l'impression le chen a plus expliqué j'ai l'impression que le chen lui a volé beaucoup d'xp quoi il lui allige beaucoup d'xp peut-être partir sur moody du coup vont partir sur moody sauf qu'il ya déjà un ligne de dégâts fait qu'il va juste à lui tout seul faire l'intérêt de dégâts ça suffira pas ouais le clap dans deux secondes il pourra pas il pourra pas aller et bah elle a duré rougé pour ça d'accord pourquoi pas parce que toute façon il peut plus faire mon maintenant qu'il ya le rubikin donc il va il va reprendre un il va reprendre une télékinésie c'est une touche rip et ça va être un peu terrible surtout qu'il ya le air smasher et bah c'est à ses gangs c'est young qui va se faire go qui va se faire exploser ce qu'on peut essayer d'attraper des décès derrière j'ai pas l'impression mais c'est il n'y a pas de ça ça c'est un chêne vous avez pas le droit de rester avec ses chaînes et attend mais il ya mon qui est aussi qu'elle 1 ouais 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 mais des décès là il n'est pas bien les deux arbres et du coup ils vont envoyer l'omni en bas qui re rotate ils vont je pense tranquillement prendre cette tour avec razors et chen moi je pense c'est une connerie de la prendre peut-être tellement qu'il encore dessus s'il continue à jouer comme ça les abrutis ouais mais ce qu'ils peuvent pas continuer sur la t2 atteint chen tu peux continuer jusqu'à la t3 c'était le truc de navi à la grande époque de t1 c'est toute façon si vous venez défendre on vous tue donc on va continuer jusqu'à la t3 bon il ya de l'aide sur ce sur ce rubik fait qui va qui va causer qui a peut-être terminé ce satire ce serait bien ça c'est un petit clip quand même il n'y a pas de sur la quantité il ya un peu tout le monde ouais mais là où là c'est moogie qui va prendre au c'est moogie qui va prendre il ya le sf qui vient d'arriver qui n'étiquent magnifique le ddc qui va toucher la technique 10 pour essayer de gagner de temps mon guide il est toujours pas mort c'est la dernière attaque qui va arriver ce qu'on peut récupérer le sf pour pour ce trade je pense que c'est possible la dernière attaque de pays ce qui va passer caca qui va vouloir se retourner ils vont exploser à deux ans bas et les gars mais c'est un chêne juste parce que pas l'habitude de jouer contre si ils ont pas l'habitude de jouer avec donc ils n'ont pas l'habitude de voir en vrai c'est peut-être pas un héros très présent sur la cinture mais il me semble assez peu ah ouais ok bah moi j'envoie j'envoie assez peu mais je pense que ça doit être particulièrement mais je pense que ça doit être par il ya doit être doit y avoir certaines équipes jouent aussi je suis pas surpris beaucoup toutes les équipes qui jouent qui j'aime peut-être qu'ils se sont dit finalement c'est fort ce héros et des fois ils changent la vie les chinois n'est pas parce qu'il ya dix ans ils ont dit que c'était nul que il est jamais joué en chine chaîne on dit là non enfin vraiment dans les matchs chinois contre chinois vraiment j'envoie très très rarement quoi bah du coup du coup va peut-être falloir se train compte parce que parce que alors déjà les équipes occidentales parmi les tops équipes il y en a beaucoup qui valut énormément chaîne liquid secret e g il y en a d'autres que j'oublie au jeu je sais plus trop mais elle est là qu'il va se faire go il a pris aussi dans le coin c'est fait qui va exploser ça elle a l'air très loin en termes de points de vue le kinti qu'il qui va juste lui permettre de prendre le jeu très bien il joue très très bien il a déjà médaillons donc ils ont un burst de dégâts monstrueux il est une petite catapulte pour push et donc ils vont pas ils vont pas enchaîner sur la t2 ils vont plutôt décider d'enchaîner sur la t1 pour prendre le contrôle de la carte et j'aime beaucoup alors attention côté côté newbie puisque vitch gaming ils ont SF et luna il faut réussir à empêcher les deux de farm puisque si les deux réussissent à avoir du farm ça va être compliqué pour l'head game et là actuellement et le SF et la luna sont bien dans leur game en termes de net worth par contre la rotation omni contre panda ça a été vraiment bénéfique à newbie tout à l'heure il était en retard d'xp maintenant il en avance excusez moi petit qu'il est loupé sur sur le razor ça et la redisrupteur qui l'ont récupéré probablement à coup de glimps et on va se casser parce qu'on sait que newbie est en train d'arriver à ddc va se casser va se casser ouais il a un tp ouais il attend pour je sais pas trop quoi peut-être pour juste parce que là ça c'est en fait ah ok il se dit les gars on va défendre la t2 et je vais me mettre en arrière et je vais les surprendre bah non il tp à t2 je ne sais pas allez kpi qui va se faire go qui va essayer de tp ça ne passera pas young qui l'avait un tout petit peu bait avec avec ses hp et kpi n'est pas très très malin comme joueur voit le panda et en face qui est pas venu encore niveau 6 qui reste à 2 hp sur la ligne et il se dit pas c'est un putain d'astico sur un hameçon quoi c'est vrai il se dit je vais le brain il se dit une bête mais je vais le break il dit ça t2 récupérer scc annonce quoi sccc est en train de partir sur un désolateur je suis pas sûr que l'omni a annoncé grand chose parce que mais il a fait arcane donc ça va être un nom ni très utilitaire et donc il va falloir que le razor face du ps pour le moment le razor il a juste terminé power trade mais je sais pourquoi il est pas très très malin kpi qui n'est pas chinois c'est le seul qui n'est pas chinois dans le tas il est malaisien il est australien australien oui c'est vrai ouais donc effectivement les australiens il est sorti de leur île et de leur camion qui traverse leur désert enfin moi j'ai vu qu'aujourd'hui le dundi n'est pas très intelligent comme monsieur il n'est pas très intelligent mais il est courageux c'est important ouais mais elle est au moins ça pour faire le film sinon elle est derrière et à fait qu'il va qui va se coûte un peu tout le monde n'est 5 de la part de nubi vitchy gaming a envie de défendre ouais je pense que vous perdez du temps honnêtement mais parce que dans tous les cas vous pouvez pas défendre la t2 collant on va réussir et attend ça va y aller avec l'ulti sf qui est posé sur scc sauf que scc mais ils sont complètement du tout bah ouais il va il va juste se casser il va tp à fontaine ah non il s'est fait ramener par le chêne pardon et il va revenir maintenant et bah c'est peut-être un peu la merde un côté vitchy gaming on va se faire chasser donc il va mourir il s'est fait voler en plus l'ulti du brewmaster qui va permettre d'attraper aussi à mon avis prise voilà on va mourir on va mourir à trois sur cette sur cette défense de t2 qui n'a même pas été fait parce que la t2 est toujours enfin la t2 est toujours t2 est morte non non parce qu'il ya le bounty hunter qui est mort justement a donc donc ouais pas très inspiré côté vitchy gaming j'aurais préféré que vous soyez sur les t1 en fait tout simplement pour essayer de prendre des gold parce que là voilà ils sont pas bien ainsi qu'à gold déjà de retard c'est pas c'est pas ouf surtout quand on se bat contre alors attendre il ya namax qui me donne une info à très très peu de chaînes sur le paris m chinoise il ya que j'évite haïti qui ont joué un petit peu et c'est seulement et alors ça c'est vraiment la stat qui me rend dingue c'est seulement le deuxième chaîne de newbie all time et le dernier c'était au captain draft 4.0 on peut considérer comme pas vraiment un vrai tournoi pas c'est ouf quoi donc c'est à dire que c'est un peu comme le yo tu sais c'est pas très value en chine ouais ouais c'est exactement ça c'est vraiment ce genre de héros qui n'est pas value que les équipes n'aiment pas spécialement après qu'il convient pas non plus à leur style de jeu particulièrement c'est pas le genre à faire des vraiment les équipes qui font des des balls ou des early push vraiment très agressif donc je passe en fin par rapport à t4 où il y avait de deux des vols au fait qu'arrivé à ce même c'était des des boules avec véno machin n'est pas vraiment de des vols avec avec chaînes non non justement justement mais tu vois ils ont ils ont un peu joué le style des vols après je sais que je sais que les chinois aime pas faire du jeu jeu spectaculaire donc préfère les joueurs on se fait chier donc qui joue pas chaîne mais je trouvais ça assez étonnant sans commentaire commentaire non mais t'as le droit droit non c'est pour les c'est pour les pour les rageux qui veulent faire bas de la chaîne jeune mais moi enfin je peux admettre que considère ce jeu comme inintéressant mais ça c'est un point de vue en plus en plus le dotage chinois que l'on critique n'existe plus depuis quelques années si il y avait assez bien dommage d'ailleurs il y avait lgd qui le pratiquait encore un peu mais mais les équipes chinoises ont quand même bien changé enfin quand tu vois quand tu vois newbie qui depuis 12 ans et qui deux ans pardon est une équipe très agressive ça fait longtemps qu'ils jouent plus le style chinois comme on l'entend et dis moi toi qui a suivi un petit peu là bien récemment et tout dark willow sur ce tournoi et bah ça m'a pas impressionné j'ai pas encore trouvé de il ya des quittes qui a gagné avec j'ai pas trouvé le héros assez incroyable après il est joué en 5 je suis pas sûr que le potentiel soit incroyable mais c'est un héros sympa mais tu vois c'est pas un héros qui m'a impressionné comme monkey king quand il est sorti tu vois d'accord après je pense à un héros très sympa et je suis pas sûr qu'il est encore parfaitement utilisé on va récupérer yang va récupérer yang qui va quand même réussir à mettre son ulti et ils ont fait un gros gros bac d'or vitchy gaming pour revenir qu'une tout ça avec l'ulti luna c'est parfait ce qu'ils font et là bas ils ont complètement cassé on va renvoyer le razor face qui va mourir et c'est ce qui va pouvoir s'en sortir il a la église et bah vitchy gaming j'étais concentré sur sur la vidéo mais vitchy qui fait un super mou fait qui va réussir à se sortir il reste caca sur la gauche ladies j'ai drop et qui va revenir on va en plus ramener caca pour essayer de récupérer derrière moi qu'il aille trop loin voilà il n'y aura pas trop loin non il n'y aura pas trop trop loin mais c'est de le bloquer de la part de ddt et c'est la taille c'est l'attaque du rubik qui est parti juste avant sa mort ça c'est pas le pauvre le pauvre mec il ya que lui qui gagne pas d'argent du coup alors que c'est lui qui fait le bouffe pour aller catch le rubik terrible c'est pas payé comme on dit mais du coup quand tu quatre le plus comme ça est ce que tu te sens pas encore avec un espoir quoi aussi si clairement c'est clairement parce que alors c'est là d'ailleurs il fait pas bkb maintenant il décide de faire hurricane pike le sf il fait eu je suis pas je suis pas hyper d'accord sur leur choix d'objets ouais pour moi il leur faut au moins un bkb sur les deux corps pour pour tenir le prochain poche mais ils estiment qu'ils n'ont pas spécialement besoin et qu'ils vont juste rester sur leur bill la 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 dagger du brewmaster et je pense très très importante j'aime bien cette histoire quand même sur sur ça et l'art de faire tout de suite le rican pike du rican pike ouais j'aime bien rien pas que c'est plus le je m'attendais du coup que le sf part sur bkb mais il part sur hull et du coup hull c'est je trouve sympa pour pour venir faire tout ce que tu veux et faire les tétons combo magique mais en teamfight ça sert à rien quoi vraiment quand tu vas devoir défendre toi les grandes le le c'est pas la folie quoi est d'accord moi j'aime globalement pas trop limite d'ailleurs j'aurais préféré qu'ils fassent dagger first tu vois même si ça se fait pas faux mais on met là il meurt enfin c'est pas possible ouais ouais par contre là il faudrait qu'ils aillent rechercher tout de suite un kill avant qu'ils se retrouvent de nouveau devant leur base quoi oui je suis entièrement d'accord là il faut trouver des kills et regardez elle arrive oh non c'est parfaitement placé fait c'est pas faire c'est pas évident parce qu'on va pouvoir l'eau il on va voir le ripple on va on va faire voler avant le ripple il ya peut-être moyen avec l'ulti de la luna qui va arriver mais qui ne touche pas grand monde ainsi ça y est c'est kpi qui va exploser qui en répète l'ulti omni qui arrive juste derrière il va tp l'omni on va faire voler la templar assassin on va faire voler le chêne là-haut l'ulti de la luna qui a été volé par kaka et c'est un drame pour vici gaming quoique l'ulti sf qui va clean et la ta et le rubik face qui reste un peu tout seul qui va lui aussi mourir et vici gaming qui va regagner beaucoup de temps sur cette team fight et qui va même en plus récupérer le razor je sais pas ce qu'ils foutaient là encore leur hasard enfin ça fait longtemps qu'il aurait dû courir tout droit pour moi là le problème c'est le tp de ctp de l'omni 1 ben moi il doit rester dans la team fight ouais je sais pas parce qu'ils ont mis il aurait juste du courir quoi ouais mais il n'en perdait que un quoi enfin il a repellent et il a repellent et ulti sur lui moi il enfin bon c'est le chien qui a matoué il avait récupéré juste le chien de bim pas l'ulti t'es sûr regarde là il vient de le récupérer donc il vient de le récupérer ça ok je crois je crois qu'il a volé mais je crois que je l'ai vu deux fois l'ulti donc oui l'ulti luna part je l'ai vu deux fois donc je pense que ouais il avait réussi à récupérer l'ulti mais en tout cas vici gaming qui joue qui joue parfaitement le coup ça part sur bkb pour la luna et du coup le sf il fait aussi bkb du coup alors du coup je suis vraiment pas fan ah bah il en a besoin enfin oui mais du coup tu fais pas le voie ah oui ça reste toujours discutable après je suis plutôt content qu'ils partent sur une bkb derrière son hul quoi au moins il arrête de commis trop dedans parce que j'aurais préféré qu'il fasse putain de daguerre et c'est parti quoi et puis au moins au moins ce qui est intéressant avec le la daguerre hull c'est que selon moi tu peux peut mettre un peu ouais tu peux pick off tout seul et du coup aborde le push de newbie et t'as pas besoin d'être 5 quoi après tu peux toujours avec là il faut juste faut juste être un peu mieux placé mais tu peux toujours avec elle on s'a fait aussi le gavé pour le razon et on a et on a bientôt la pipe sur l'omni aussi non on a la pipe sur l'omni qui est très très important pour la pour le pour le prochain push on a la dagger sur sur la ta kaka il rush à ganim avec son rubik et sur le chen aussi d'accord c'est quand même le chen qui achète les ward j'ai l'impression je crois aussi ouais bah au vu du stuff de kaka au vu alors qu'il a rien fait je pense que oui dans un pas plutôt mille chaînes en position 4 moi aussi ouais en fait j'aurais voulu j'aurais voulu avoir un naga rapidement sur ce chêne et ça repart on se moque de la part de vici on empêche nubi de se regrouper et j'adore là si tu tues les creeps là t'es pas mal non ouais je pense c'est pas mal de tuer les creeps sauf que tu veux pas tous les tuer avant qu'ils les rappellent je pense en fait ils vont suivre juste les creeps ce mot va se terminer maintenant on a on a une marque qui va les voir main tenant aux mots qu'ils ktp qui est vu nous vouliez vu et moubillé à ce faire tout malin ça qui vient de terminer son bkb en étant à la base et bah c'est 40 secondes de gagner côté vici je suis content de voir qu'ils ont ils galèrent compte chêne d'un projet contiennent ils ont la bonne réaction quand même en sortie de phase de ligne de dire il faut les empêcher de se regrouper et du coup bah je pense qu'ils sont en train de ils sont en train de gagner à game juste sur cette phase de jeu ah bah ils sont complètement en train de combat quand tu regardes la courbe ouais bah voilà 500 à 0 c'est ça quant à late alors ils sont encore dans le money time entre entre guillemets pour eux c'est à dire que mais ils peuvent encore perdre toute la base sur un poche de newbie mais mais ça sent très bon pour vici gaming rochane qui va reprendre dans une minute trente au départ il ya quand même le razor qui continue une ferme les creeps alors qu'ils ont eu la smoke oui oui au dos à toute base c'est ça ce qui est un peu dommage effectivement alors moogie il annonce shiva derrière avec son razor très défensif et la ganim de rubik qui est arrivé et du coup ça se moque là dessus ça va se moque sur la ganim de rubik attention parce qu'ils ont une moire juste là il faut pas qu'ils se moque ici ils vont ils vont c'est dessus je sens gros comme une maison ils vont se moque dessus ils ont pas se moque dessus et du coup leur anglais ultra intéressant ils ont brain complètement pitch gaming sur cette smoke là et s'ils attrapent frise ils vont attraper frise mou tout juste mais ils vont l'attraper il avait bkb et il n'a pas bkb il va caca va mourir pour ça ah non même pas il fait très bien joué qui est venu qui est venu décalé caca à la retombée pour pas qu'ils prennent toutes les souls et puis en plus t'as le nulfield en gros niveau de l'eau ouais en plus t'as le nulfield être bien contre le sf mine de rien ce petit héros par son aura dommage qu'il n'ait pas réussi à voler l'ulti par contre caca un ulti sf à ganim en team fight pas dégueu ouais c'est pas dégueu après je sais pas comment ça marche la mécanique avec les âmes il a pas d'âme de base kaka en fait tu vol au moment où tu prends le sort tu prends les bon on fait rochelle très compliqué à aborde à part de vitch gaming on peut y aller parce qu'on a le bkb de luna et je pense que c'est une assez bonne idée l'ulti du moins soeur qui est posé l'ulti de la luna aussi on l'a volé cet ulti luna et c'est un ulti luna à ganima donc attention à l'heure il l'a mis sur une zone intéressante kaka faut pas le tuer faut pas tuer les gars le vert faut pas le tuer là bien qu'on dit qu'ils sont au courant non mais ils étaient en train de lui mettre des d'écouté les gars le tuer pas pas du coup très bonne opération quand même tout ça que ont pris rochelle en fait qu'ils ont fait perdre du temps à tout le monde claquer ulti luna voler ulti luna oh il a pris le primal split derrière il a pas gardé ah il a pas gardé alors cela dit primal split à gagner c'est pas mal aussi oui oui tout à fait mais du coup regarde regarde ce qu'il peut faire il peut se mettre en haut et là je pense qu'il va juste le mettre pour zoner c'est trop content allez hop c'est parti il va mettre le sun sur qui j'ai pas bien vu mais là il a le clap donc voilà et le premier clap qui est posé on va faire voler le sf l'utilisateur qui est posé sur le bas la part de ddc et on est un peu en train d'essayer de un nom on est parti d'accord on est parti à droite de la panne de nuit puisqu'on avait déjà récupéré la t3 crise qui va devoir mettre un ulti qui va être volé en plus de la part de caca qui fait une gamme assez incroyable il va devoir le mettre maintenant il va vouloir le mettre il faut le sauver il faut le sauver il va le mettre il va se faire amener il va se faire amener il va revenir c'est dommage parce que là s'il arrivait à passer l'ulti se remettait full life avec le lifetil dessus alors que alors que face va mourir nubi est obligé de reculer on n'a rien pris la part de nubi qui va tomber juste derrière il faut courir de la part de scec et kpi là parce que là il ya le rubik qui peut arriver avec un outil à gagné main et ben non il faut mais finalement c'est ça fait pas bien côté nubi c'est dommage parce que je trouve qu'ils ont complètement les armes pour le faire et je sais pas pourquoi ils sont pas restés au mid en fait plutôt que d'essayer de faire un décalage vers la droite qui leur a coûté très cher en positionnement parce que du coup le chen était complètement mal placé le rubik pareil alors que s'ils aient été restés au mid ça aurait été beaucoup plus simple à prendre finalement ils étaient déjà tous en place sur leur front je sais pas ils ont toutes les armes qui sont toutes les armes ils peuvent prendre mille à croire à droite en des team fight quand même depuis nubi bah ouais nubi je crois qu'ils aient grand jour mais je suis d'accord mais c'est pour ça que pour moi je serai resté sur la t3 parce que on est ouais ouais plutôt que d'essayer de partir à droite et du coup t'es mal positionné et c'est encore pire quoi attend fait tu te révèles t'es mort un ulti à gagner msf a pas de dust il ya une centrée sur face mais il va pas la poser j'ai même pas vu ce qu'il y avait dedans en plus je sais pas il allait vers le mine donc je sais pas du tout gratuit ça du coup plus cette carte maintenant pour vg 1 voilà ils sont un bon mois s'ils vont pas maintenant tenter un suicide sur quelques racks ouais la game est perdue à vg gaming live on va faire le style chinois non j'étais germé ils ont ils vont attendre ils vont défendre et quand vraiment ils sont prêts alors ça dit ils sont déjà en train de reprendre le contrôle de la carte petit à petit qu'ils vont faire une chose d'ailleurs ils ont les double bkb ils ont c'est tout ce qu'il faut vraiment il est vraiment plus en chaude souter il a fait un petit gosse sept heures pourtant qu'il a fait part sur assure assure à ce qu'on va récupérer face très très bon qu'il l'ulti sf de kaka qui va être envoyé il va voler juste derrière l'ulti luna et kaka qui fait un dps monstre sur ses teamfights est un peu ridicule le wkb de vg gaming très très important mougi très long en termes de points de vie kaka qui va lui aussi tomber juste derrière on est beaucoup trop massif pour vg gaming dommage parce qu'avoir un tel rubik et pouvoir rien faire ouais parce que kaka il te fait une game mon gars enfin oh là là on se fait mais défoncer bah ça prend un site je pense 40 secondes 50 secondes sans l'omni après ils ont vraiment pas de dommages tu regardes l'omni il est parti sur un stuff dagger pipe quoi alors qu'il était bien il avait plein de farm en bas il pouvait sortir de la radiance des machins pour pour avoir du dommage quoi mais le razor il est parti sur bkb ou d'oeuvre défiance bled mail donc je pense qu'en terme de dommages quand tu prends ouais c'est ça vraiment ça qui fait qui fait le truc c'est qu'ils ont rien quoi il focus les gens et ils leur font et des chatouilles quoi je suis sûrement d'accord avec ça pas vraiment ils ont que la ta et en fait étant donné que l'omni n'a pas radiance il fallait que il fallait que le razor fasse dps quoi pas du tanking quoi et le problème c'est qu'il fait du tanking et qu'il explose quand même donc ah bah ouais bah il ya un moment quand tu as une luna qui a du stuff et un sf qui a du stuff t'as beau avoir du tanking tu prends quand même mais en plus là va y avoir là ce cuirass du brewmaster avec son vlad il va pouvoir commencer à taper très très fort surtout qu'il va il va faire le bill de le bill de attack speed point le bill de physique la luna qui a terminé butter ça me paraît impossible à tuer maintenant lupi qui a perdu et qui pourtant mais vraiment avait tellement quelque chose à jouer ouais ouais mais c'est pour ça que tu vois enfin faut arrêter les des bulles les chinois fin moi je je vous le dis c'est pas votre jeu un faux pour arrêter plus ils savent très bien jouer contre c'est ça qui est ouais bah pour le coup vu que les occidentaux joue beaucoup de des bulles fin assez régulièrement je pense que les chinois pour le ils sont beaucoup entraînés contre la règle et ils savent jouer contre ça surtout qu'il ya aussi des chinois qui joue des des vols là on a vu des des vols à base de tb et de early push des gueux donc donc les équipes chinoises savent jouer contre ça allez on va récupérer quelqu'un les peu d'ailleurs tout va bien qu'il qu'est sur le rasoir et gaming ils ont pas besoin de se presser ouais voilà il ping en bas ils vont aller prendre la t2 toute façon il ya ils ont pas les autres t2 donc effectivement ils peuvent rentrer dans la base mais c'est le truc qui peut prendre c'est le trône c'est un peu compliquée complexe départ c'est ça tombe vite avec une lourde partir sur le trône bordel bah tu es tu tous j'aurais a priori les trois derniers team fight ont donné raison donc tu es tu tous et on le trône pour effectivement ils sont pas pressés donc c'est une prise de risque pour pas grand chose mais et on connaît les prises de risques chez les chinois c'est pas leur point fort ils jouent c'est ils sont bas ils sont pas là pour faire le show ils sont là pour gagner totalement c'est ça qu'on apprécie chez 2d exactement c'est là tu sais là on va dire là l'autorité communiste qui leur inculque ces valeurs de défendre risques voilà c'est ça elle commune c'est efficace en ça c'est ça c'est connu pour ça il faut mieux ça quand même que des équipes qui veulent faire le show qui finalement c'est le genre des gens qui jouent des brutes tu vois enfin on est en train de se concentrer sur cette game le bon master qui va permettre de prendre ou alors ils ont fait le petit brou bon bah nubi aura bien défendu sa base en vrai j'aime pas du tout le bill de l'omni quoi à moi non plus je trouve ça ridicule d'avoir sorti ces items là ça va bon après je pense qu'ils misaient tout sur le fait de gagner 11 minutes il ya 11 minutes c'était super comme stuff mais mais le plombé n'existait pas quoi moi limite je dirais gg quoi la 21e dans ce cas là c'est c'est vigné ça passe ou ça casse j'aimerais bien revoir une petite petite test ball à base de le pub là où des trucs comme ça j'aimerais bien tellement beau ça et en plus plus bien il est un peu joué il ya évident ici qu'il joue un peu pourrait sur les gars ça leur réussit mais ça va ils gagnent avec un ça c'est un signe ils sont positifs avec ils sont pas à 75% ils sont juste positifs ban et moi cette chaîne racisme envers les villes d'une usi s'il vous plaît ah mais en vrai j'aime bien cette équipe c'est juste dommage qu'ils aient art et dit dedans parce que en lui il pourrait gagner pas papa bien nul sur on va y aller c'est qui c'est kk qui va se faire exploser on a mooby camille bkb et bas solide items de tanking tu as déjà plus de points de vie on va se retourner on va faire voler l'omni night le razor toujours toujours en ulti omni donc énormément kp qui a fier par mourir c'est c'est qu'ils décident d'essayer de fight mais j'ai dit au mieux c'était le live c'est à dire qu'ils ont tenté de focus freeze et ils l'ont mis midlife à 5 c'est pas glorieux bah ils ont tenté c'est pas passé hein mais c'est comme quand tu fais un truc qui n'existe plus maintenant avec tous les patchs mais c'est comme si tu faisais une entame de bo3 en faisant un pool 6 en zerg tu vois on ne passe pas ça passe pas maintenant tu passes aux choses sérieuses quoi c'est pour le 12 maintenant je suis ouais mais si ça passe tu as une manche gratuite sur une strade de merde oui l'ambul d'arrivée quand tu veux plus l'auzeur va c'est soit tu te mets bien soit tu te mets au pied du mur bon est-ce qu'on peut j'ai regardé les dégâts de rubik s'il a fait beaucoup des gars il a fait il a fait presque autant que sa thé a donc donc voilà 5000 du chêne mon ok 5000 de l'omni et et dix mille dur azor donc bah caca il doit se sentir un peu seul d'acheter un franchement parce que là il nous a fait une game de ouf et après bon on dit ça mais la strat était bien fait il nous a fait vraiment un début de game assez incroyable avec son chêne il était partout très présent et ils ont massacré vitch game mais bah c'est le problème de beaucoup de strats comme ça quand on n'arrive pas à finir c'est c'est compliqué derrière très quand même l'omnim night malgré son il pur à eux et c'est lui qui a le moins de damage de toute l'équipe ouais et il a même moins de il a même moins de il que le chêne tu vois donc c'est pour dire à quel point non non j'ai radis non un peu plus un peu plus mais ouais non pas glorieux la tristesse un cap et pays qu'à pays pense qu'ils devraient quand même retourner farmer les crocodiles et arrêter de jouer d'hôtes à ce joueur est bon un petit eleven serait tellement plus profitable à cette équipe ouais ouais après un mois le vrai problème que j'ai chez nous bien actuellement je trouve c'est le niveau de moody quoi que j'ai que j'ai jamais trouvé étincelant non mais j'ai toujours trouvé qu'ils faisaient son taf moi enfin il plus ni moins mais il fait son taf là sont leurs joueurs stars c'est 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 un nom mais elle c'est c'est qu'à café et c'est qu'à pays je les trouve tu vois bon quoi enfin sur leur vie tu trouves que que cap et il est mieux que moody ouais pas sur cette game n'est pas sur cette game non mais oui sur 7e globalement qui est d'accord et globalement le moment je trouve qu'à pays mieux mais mais il nous faudrait il nous faudrait l'analyse de de darwin qui aurait une qui aurait un avis plus objectif de la question bah et lui te dira que tous ces joueurs sont exceptionnels je sais ce que c'est je connais cet argumentaire c'est déjà pratiqué donc je le connais bon alors on n'est pas sur un foyer tv mais on va quand même faire une page de pub parce que ben moi j'ai hyper faim donc on va mettre une page de plus moi je vais juste mettre une page d'attente avec de la musique à la con qu'est ce qu'on va mettre ça retourne dans la rébellion bretonne ne t'entendrait pas le loup le renard et la belette chantée quoi fin attend je vais prendre un je vais prendre un autre champ révolutionnaire et vous allez devoir deviner ce que c'est ça c'est bien ça final je crois que c'est celle là